Bonjour Rélien, bonjour à tous, bonjour à la population de Mayotte qui est actuellement à l'écoute et à la vision. Kamar le disait, vous êtes désormais le maire par intérim de la commune de Chironguay après tout ce volet judiciaire qui a touché la commune. Comment vous avez vécu tout ça ? Quelle est votre réaction justement après l'éviction de Saïd Andanouni qui a été démis de ses fonctions par décision judiciaire ? Écoutez, nous l'avons tous au niveau de la commune de Chironguay, nous avons appris la nouvelle avec une grande tristesse, vu la sévérité de la sanction infligée à M. Saïd Andanouni. Donc, il y a des articles de loi qui sont prévus pour ces cas-là. Donc, moi je ne veux pas rentrer dans les détails pour commenter la motivation de cette décision, cela ne m'appartient pas. Mais, au niveau de ce qui me concerne, au niveau de la commune, c'est d'assurer la continuité du service public. Ici, je profite de l'occasion pour assurer la population que les élus de Chironguay sont à la disposition des administrés, ainsi que les agents, pour que la continuité du service soit assurée. On le disait, Saïd Andanouni, des démis de ses fonctions, on l'entendait également dans nos éditions hier dans le journal, tout à l'heure dans le journal également de Kala en radio, la population qui a peut-être perdu confiance, en tout cas quand on entendait certaines réactions, on a l'impression que la population a perdu confiance après cette décision de justice. Comment on va faire désormais pour retrouver la confiance de la population de Chironguay, après tout ce qui s'est passé autour du désormais ex-maire de la commune ? Écoutez, moi je ne peux pas vous permettre de dire que la population de Chironguay a perdu... En tout cas ceux qu'on a entendus. Oui voilà, on va partir sur ce principe, si vous avez interviewé deux ou trois personnes qui ont donné leur avis, voilà, cela ne représente pas la vie au niveau de la commune. Par contre, écoutez, aujourd'hui, pour ce qui me concerne aujourd'hui, il va falloir continuer à assurer d'abord cette continuité, je le disais tout à l'heure, et on va se réunir le plus rapidement pour pouvoir organiser des élections pour élire un nouveau maire. Là, le prochain conseil municipal n'est pas encore programmé ? Il n'est pas encore programmé, d'une part. D'autre part, cela ne veut pas dire que ça sera au prochain conseil municipal, car il faut du temps pour préparer tout ça, et la préfecture qui va être le fil conducteur de l'organisation de ces élections, va nous informer de la marche à suivre, et surtout, ils seront là pour que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Vous êtes maire par intérim, puisque vous êtes le premier adjoint, c'est ça sur la liste qui avait été donnée au moment de l'élection de Saïd en Danoumi Saïd. Est-ce que vous serez candidat au poste de maire de la commune de Chirongui ? À l'instant T, à l'état actuel, des choses, il y a des priorités. Donc du coup, pour le moment, nous sommes une majorité, un groupe de majorité bien soudée. Pour le moment, on est en pourparler, on se réunit, on essaie de s'organiser intérieurement, paiser le pour et le contre, pour trouver la bonne personne. Ça peut être une femme ou un homme qui va faire la suite. Donc cette personne sortira à l'issue de plusieurs réunions, que nous organiserons des réunions de conseil municipal, enfin des réunions de majorité plutôt, qu'on organisera. À l'issue de cela, on sortira, on se mettra d'accord, et ça c'est prévu qu'on se mette d'accord, pour avoir une seule candidature de notre groupe. D'accord, donc le prochain maire sera donc un maire LR à Chirongui ? Oui, bien sûr, parce que nous sommes une majorité LR, donc notre maire sera forcément LR. Ce qui était le cas d'Andanoumi Saïd, il a changé finalement pour rejoindre La République En Marche. Comment vous avez compris ce changement de parti quasiment dès le début de son mandat ? Écoutez, moi je ne peux pas parler à la place de M. Andanoumi Saïd, qui a pris une décision que je respecte. Je respecte car on est tous libres de choisir ce qu'on veut faire. Par contre, notre majorité ne nous a jamais sollicité d'aller dans ce sens-là. Donc, il n'a pas fait de faute par rapport à ça, il a choisi de faire quelque chose, donc il est allé dans ce sens-là, c'est une décision personnelle, donc la majorité est restée LR, fidèle au parti. Et est-ce que ça avait creusé un fossé entre vous, la majorité LR et Saïd Andanoumi, quand il a quitté le parti pour rejoindre le parti présidentiel ? Non, pas du tout, nous avons continué à travailler comme d'habitude, on a tenu des conseils municipaux, où on a validé les rapports qui concernent la collectivité, donc il n'y a pas eu de fossé. Vous n'avez pas vécu ça comme une trahison ? Je vais laisser le parti LR s'exprimer là-dessus, car moi je suis tout petit au niveau de ce parti, madame. Mais on vous sent très réservé par rapport à tout ce qui s'est passé, car pourtant on parle d'un séisme politique, et on vous sent très réservé dans vos propos. Non, je ne le suis pas réservé, je suis très clair par rapport à ce que je vous dis, madame. Moi, je suis préoccupé pour le moment par la continuité du service, assurer cette suppléance, en quelque sorte, et organiser le plus rapidement des élections pour pouvoir continuer à travailler. Justement, en mairie, comment est le personnel ? Comment a-t-il accueilli cette décision judiciaire qui est tombée le jour de l'Aïd ? Écoutez, le personnel, d'ailleurs, une des premières choses que j'ai faites hier, j'ai organisé une réunion avec l'ensemble des chefs de service pour leur expliquer, leur faire un topo sur la situation, car ils attendent plusieurs choses qui se disent par ici, par là. Il a fallu les rassurer, et c'est ce que j'ai fait en premier, j'ai rassuré les agents que la continuité du service doit se faire. Ils doivent continuer à travailler comme d'habitude, quelle que soit la personne qui est là, qui est à la tête de la mairie actuellement. Les choses vont rentrer dans l'ordre lorsqu'on va élire un nouveau maire, mais les agents ont accueilli ça. Ce sont des vrais professionnels qui se sont mis au travail depuis hier et le service de la ville de Chironghi fonctionne normalement. Alors hier soir, vous aviez une première réunion de travail, on peut appeler ça comme ça, avec notamment les notables de la commune. Ça s'est passé comment ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion ? Ah ben écoutez, ça c'était une réunion organisée par la section LR du Chironghi, c'était une réunion élargie, où c'était une réunion qui consistait en quelque sorte de nous recueillir, nous poser les questions par rapport à tout ce qui s'est passé, ce que nous avons tristement vécu le jour de l'Aïd, essayer de voir quelle est la marche à suivre, mais ce n'était pas une réunion qui concernait une décision pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc nous avons prévu de nous revoir plusieurs fois dans les jours à venir pour pouvoir nous fixer sur une décision concernant la suite. Justement, qu'est-ce que vous ont dit les personnes qui étaient dans cette réunion ? Comment ont-ils témoigné de ce qu'ils avaient vécu là, depuis le début de cette affaire judiciaire ? Ils ont jugé cette décision de justice qui est, ce qu'on peut dire aujourd'hui, qui est quand même inédite à Mayotte, car vous vous souvenez bien de la situation de 2014 à Congo où la décision a été prise plus tôt au conseil de ministres. Donc c'est une décision administrative et là, pour ce qui nous concerne dans la commune de Chironghi, ça a été une décision judiciaire et on se demande pourquoi cette précipitation et pourquoi aussi cette sévérité envers l'élu. Il y a eu des cas similaires où il n'y a pas eu une sévérité pareille. Donc voilà. Vous pensez qu'on a voulu faire un exemple avec un Danouni Saïd ? Sans commentaire. Voilà. On ne fait pas de vagues aujourd'hui à Chironghi, on essaye déjà de se projeter sur demain, on oublie tout ce qui s'est passé depuis... Non, on n'oublie pas, là nous sommes en situation d'apaisement où on doit apaiser la population, expliquer à la population, rassurer la population que les élus sont là à leur disposition. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre au questionnement de notre population. Nous sommes disponibles pour nous assurer le service, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que ça veut dire aussi que le projet va changer ? On sait que la campagne a été faite sur certains projets. Là, la tête de liste a disparu. Est-ce que ça veut dire que pour ce qui reste du mandat, la suite va être bouleversée, les projets vont être modifiés, ou au contraire, les gens qui vous ont apporté leur suffrage peuvent garder confiance à la campagne qui avait été faite à l'époque ? Écoutez, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons une majorité bien soudée, une majorité LR qui a porté un projet à la population de Chironghi, donc il est de rigueur que la continuité soit faite, c'est-à-dire nous allons faire les projets, continuer les projets que nous avons déjà initiés, et aussi terminer les travaux de notre prédécesseur pour que la population ait les résultats de notre travail le plus rapidement possible. On est dans la continuité. On est dans la continuité de nos travaux, rien ne va changer, puisque la majorité reste la même. Justement, qu'est-ce qui doit arriver rapidement pour les populations de la commune ? Rapidement, nous avons trois micro-crèches trois micro-crèches à construire dans l'année-là, donc ça sera sur du modulaire, ça va aller très vite, une qui sera à Timcoura, l'autre à Mirekény, puis la dernière à Porouani. Mais dans l'urgence, il y a le plateau couvert de Timcoura qui a bien avancé, donc qui sera livré dès que possible. Là, il y a encore des travaux à faire, je rassure la population, nous sommes encore sur ce projet et on travaille dur pour que les jeunes sportifs de la commune, parce que c'est un plateau communal, les jeunes de la commune puissent en bénéficier. Et on comprend aujourd'hui la situation, je profite de l'occasion pour dire un petit mot aux sportifs de Timcoura qui sont très embêtés par la situation actuelle, nous comprenons, nous faisons tout notre possible pour leur apporter une solution rapidement pour qu'ils puissent jouer chez eux. Parce que c'est très important quand on joue chez soi, on a les supporters, mais par contre, quand on reçoit les matchs à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. C'est facile de passer à des questions de la vie courante, notamment là, permettre aux handballeurs de Timcoura de retrouver leur plateau et de ne plus faire des allers-retours à Port-Ouani pour l'entraînement, pour les matchs, après avoir vécu ce que vous avez vécu, là où vous êtes encore sonné, encore à gare, par la décision de justice de mardi. On est sonné, mais nous sommes des élus. On doit être fort et être capable de prendre la suite, de prendre la suite rapidement quand c'est nécessaire. C'est ça, être élu, c'est être capable d'anticiper, c'est être capable d'agir. On le disait, donc le conseil municipal qui sera prochainement prévu, ne sera pas forcément celui qui désignera le nouveau maire. avec l'opposition, aujourd'hui on sait que ça s'était joué à peu de voix au moment de l'élection municipale. Est-ce que vous avez des échanges aujourd'hui ? Est-ce que vous travaillez main dans la main ou au contraire, est-ce qu'on est toujours dans ce rapport de force entre majorité et opposition ? Nous, nous travaillons cordialement et je tiens, vu que vous posez cette question, remercier les membres de la majorité qui ne s'opposent à aucune décision qui n'a aucune décision qui est en lien avec le développement de la commune. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc, ils votent toujours dans notre sens si c'est dans l'intérêt de la commune, ce qui est le cas en général. Ça, c'est suite à ce qui s'est passé ou c'est comme ça depuis le début du mandat ? Depuis le début du mandat, nous avons des élus de l'opposition qui sont favorables au développement de notre commune. Et c'est encore le cas aujourd'hui, là, ou vous sentez que c'est encore plus le cas après l'affaire judiciaire ? Oui, il faut développer tout le monde, tous les élus de la commune de Chironghi sont favorables à son développement. Donc, je ne vois pas de raison particulière de s'opposer au développement de nos projets communaux. Ça marche. Merci beaucoup, Youssouf Abdallah, d'avoir été l'invité de Zakuoli. Aujourd'hui, on rappelle que vous êtes depuis mardi le maire de Chironghi par intérim. En attendant donc l'élection d'un nouveau maire qui arrivera à une date dont on ne connaît pas pour l'instant, ce sera lors d'un conseil municipal. Voilà, effectivement.